et bien salut à tous c'est Miu Jordan se trouve pour une nouvelle vidéo et comme vous avez pu le voir au titre et à l'écran on va faire un comparatif entre une combinaison de vélo et un maillot plus un cuissard donc déjà on va voir un peu la différence qui peut être la plus gênante pour certaines personnes le prix pour un maillot et un cuissard de bonne qualité faudra compter à peu près 200 euros et pour une combinaison faudra coûter un peu plus cher à peu près pour une combinaison de bonne qualité qualité pro faudra compter plus 250 voire 300 euros pour les meilleurs donc le deuxième aspect c'est qu'avec une combinaison on est beaucoup plus aérodynamique là c'est une combinaison de chrono et derrière on peut voir là qu'il n'y a pas de poche aussi au niveau des manches pour mettre les manchettes et ben il n'y en a pas vu que c'est des manches longues c'est aussi plus aérodynamique ce qui est plus aérodynamique aussi c'est le fait que les coutures soient très très lisses et que tous les tissus se rassemblent bien et surtout que c'est un tissu spécifique c'est un tissu pour ceux qui ont touché de la qualité pro ils savent ce que c'est mais là franchement on est vraiment sur du top top j'ai pu l'essayer et on sent l'air qui passe dans le dos donc voilà vue de derrière allez juste ici donc AG2R c'est une combinaison d'AG2R la mondiale de 2017 si je dis pas de bêtises donc de la marque GSG qui est un équipement de vélo donc aussi un des inconvénients avec une combinaison comme celle ci imaginons on est une chute et que toute toute la manche droite par exemple soit déchirée et ben contrairement à un maillot cuissard on ne pourra pas changer que le haut c'est l'un des aspects un peu dommage de la combinaison c'est que nous allons perdre une combinaison en cas de chute et de déchirement du tissu donc là aussi le point fond d'une combinaison c'est qu'elle va venir vraiment se coller à la peau contrairement à un maillot cuissard qui va peut-être être moins collant et moins confortable donc sur celle ci à l'intérieur on va retrouver un zip intégral qui ici à la jonction entre le le bas et le haut va venir s'ouvrir comme ceci et se refermer comme cela nous allons avoir une belle peau donc verte ça ça n'a pas d'importance à ce que je cherche si vous le savez vous avez qu'à me le dire en commentaire donc quand je dis c'est le point fort d'une combinaison c'est d'avoir une tenue qui colle très très fort à la peau mais le problème parfois c'est que sur une combinaison le haut pour certaines personnes n'ira pas avec le bas et ça ça peut être un problème qui pourrait être de taille et qui vous empêcherait malheureusement d'avoir une combinaison comme celle ci tandis qu'avec un maillot cuissard on pourra l'avoir donc les points forts du maillot et du cuissard en été parfois il fait très très chaud vous avez tendance à suer beaucoup vous arrosez et le soir parfois vous êtes complètement trempé de transpiration vous pouvez changer de maillot quand le soleil se couche pour ne pas attraper froid ce qui n'est pas possible avec une combinaison vous serez obligé de rajouter par dessus soit un kawai ou une veste un truc dans le genre l'avantage du maillot cuissard aussi c'est qu'on va venir pouvoir porter un sous maillot et une ceinture cardio en dessous sans que ça se voit énormément à travers le tissu parce que sur une combinaison comme celle ci de contre la montre elle va vraiment venir vous tenir vraiment beaucoup au niveau de la taille et donc de tout le torse et on va voir votre ceinture cardio très très fort et ça fait bizarre donc hormis le prix moi je vous conseillerais plutôt un maillot cuissard pour des sorties longues et très chaud ou alors pour des styles contre la montre ou des petites sorties courtes ou peut-être fraîches ou quand vous avez tout simplement envie d'avoir un main une tenue aéro ou un haut avec un bas pour ceux qui n'ont pas de cuissard j'ai des armandja ou pas de maillot j'ai des armandja pour avoir les deux ensemble parfois c'est mieux une combinaison et un dernier avantage que j'avais oublié avec la combinaison c'est que quand on la porte on a vraiment l'impression de rien avoir du tout c'est une sensation très agréable de se sentir libre de ses mouvements et de ne pas avoir chaud donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu et moi je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo soit en combinaison à un cuissard on verra